Aujourd'hui je vous prépare une tarte aux abricots. Donc j'ai mis ma pâte fêtée, je l'ai mis avec la fourchette, je fais des petits trous, je remets un autre papier, vous voyez, pour bien mettre dans les coinches. C'est ce qu'il faut faire pour les tartes en fait. Voilà, après je mets toujours des cailloux. Les habitués connaissent ça, hein. Faut que ça aplatisse bien. Voilà, pour que ça aplatisse bien. J'ai mis mon four à 200 et je mets ma tourquière 12 à 15 minutes. Et je la surveille. Alors je vais faire une chose, je vais regarder si en dessous c'est cuit comme il faut. Et c'est un peu blanc. Alors je la mets deux minutes. Voilà, je la mets deux minutes pour qu'elle puisse se rebroncer un petit peu ça sécher surtout. Sans les cailloux quoi. Sans les cailloux. Voilà, j'ai ouvert mes abricots pour ne pas vous faire perdre du temps. Mais j'ai gardé les noyaux avec le peu d'abricots qui est venu. Il ne faut pas l'enlever. Ça je me l'occuperai après. Donc ils sont coupés en quatre. 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 Je coupe ça en quatre. La peau contre la pâte. Voilà. La peau contre la pâte, toujours. Bonjour. Alors je passe à Virginia, oui, qui a vu le gâteau, le fraisier. Ah, je suis bien d'accord avec vous, vous savez. J'aimerais bien avoir des fraises et pouvoir les cueillir. Malheureusement, j'ai juste un petit pot. Mais ça me fait des fois le matin, une petite fraise fraîche dans mon jardin. Mais ça fait quoi le fraisier ? Non. Maintenant, dans mon jardin, j'en ai plus que de la pelouse et quelques arômes. C'est tout. Là, je les mets un petit peu debout au milieu, vous voyez. C'est pour donner un peu plus de relief. Petit détail. 100 grammes de sucre. Je casse mes trois œufs. Je mets 100 grammes de sucre. Ça, c'est pareil pour le sucre. Vous en mettez plus, vous en mettez moins. Parce que les gens qui aiment beaucoup sucré, d'autres moins. Moi, si c'était pour moi, j'en mettrais beaucoup. J'ajoute la crème doucement. Autrement, vous en mettez partout. Au début. Voilà. Voilà. Et là, je la remets au four pendant 30 minutes. Il faut la laisser tiédir. D'ailleurs, elle est meilleure quand elle est tiède. Je vous le dis tout de suite qu'elle est froide. Et vous la percebe comme ça. Voilà. Le sucre glace. Voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que vous aurez un bon goûter. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Bon, je peux en prendre des masses, alors ? Puisque je ne conduis pas. Ça ne va pas, non ? Ah non ? Bon, je n'ai pas le droit. Il faut que je fasse gaffe, alors. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on ne conduit pas qu'on doit se livrer. Ouais, d'accord. Bon. C'est mon chéri. Ok, je vais faire attention. On la colle, attention, hein. On la colle, attention, hein.